Bonjour, j'aimerais vous parler d'un chant qui s'appelle « Dieu n'a pas envoyé ». C'est un peu surprenant de lire un titre comme ça, parce que bien sûr il faut lire toute la phrase pour pouvoir comprendre, pour ne pas faire des titres infinis. « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans ce monde afin de juger le monde ». C'est un verset biblique qui se trouve dans Jean 3, 17. On connaît presque tous Jean 3, 16 qui dit que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Mais la suite, elle est très importante aussi, nous dit qu'il ne l'a pas envoyé non plus afin de juger le monde. Mais parce qu'il nous aimait, parce qu'il avait envie de nous sauver. Donc c'est important de connaître aussi ce verset. Plusieurs fois je l'ai cité dans des messages, je l'ai lu, je me suis dit qu'il faudrait pouvoir le chanter aussi. Donc j'ai composé ce chant à partir de juste ce verset. Et puis je l'ai composé comme un chant avec de la dynamique, un peu rock, un peu moderne, comme ça. Un peu entraînant, on proclame ça parce que c'est important de l'intégrer, de le réaliser et de pouvoir le faire chanter. Il y a aussi des réponses, des hommes qui chantent, des femmes qui répondent. Ça donne une répétition mais qui est intentionnelle avec la mélodie, avec le thème, avec le texte qu'on chante. Donc pas pour nous juger, mais il envoyait son Fils pour nous sauver. Et puis ensuite on a pris des textes plutôt d'autres épîtres, il n'y a pas beaucoup de textes, mais qui disent simplement « La lumière brille dans la nuit et dévoile nos actions, la vérité nous affranchit, loin de la condamnation. » C'est l'œuvre de Christ, c'est ce qu'il veut faire dans nos vies. Et puis ce couplet nous permet de respirer un petit peu, de proclamer avec des triolets. « La lumière brille, la vérité nous affranchit. » « Les triolets nous permettent de mettre de l'emphase sur les mots et les faire ressortir. » Et puis de finir avec, loin de la condamnation, et on répète, « Dieu ne nous a pas envoyé son Fils pour nous juger, pour nous sauver. » Beaucoup de gens se sentent culpabilisés, se sentent jugés, se sentent mal, peut-être quand ils s'approchent de Dieu. Donc de proclamer cette vérité, ça nous libère, ça nous permet de saisir la portée de la parole de Dieu dans nos vies. Et puis pourquoi on est là, pourquoi on le loue, pourquoi on est ses enfants, parce qu'il ne nous a pas jugés, il ne nous a pas condamnés, mais il nous a sauvés. Alors, je vous encourage à pouvoir saisir ces versets, puis peut-être chanter ce show pour le transmettre aussi à l'Église et qui lui permette d'intégrer les vérités bibliques au travers des shows de la Louvre. Soyez bénis.